En même temps, bonjour YouTube, oui je te parle directement sur l'intro, il y a des phrases coupées. Tu sais quoi, on est genre 5 jours après Alive, je suis encore cuit, ne t'attends pas du professionnalisme. Bonjour Postrox. Genre du son de la console, ne t'attends pas à ce genre de professionnalisme. Du coup c'est la version Switch de Pikmin 1 et 2 qui est sortie il y a quelques jours à peine. Nintendo m'a très gentiment envoyé le code, merci Nintendo. Après que pendant le Nintendo Direct, rappelez-vous, j'ai dit avec énormément d'enthousiasme, j'espère que Nintendo sortira aussi des remakes de Pikmin 1 et 2. J'ai tellement hâte, vraiment ces jeux méritent d'être remakés et Nintendo sortant finalement extrêmement peu de remakes, j'ai quand même très hâte de savoir s'ils vont faire des remakes de celui-là. Et immédiatement j'ai été salué et remercié par Nintendo qui a annoncé non seulement les remakes de Pikmin 1 et 2 mais leur disponibilité immédiate. N'ayant jamais fait Pikmin 1 et 2, décemment, je m'en vais découvrir avec vous comment ils marchent ces portages. Ah oui, ils sont adorables. Quel jeu n'est pas encore ressorti sur Switch ? Alors j'ai une liste complète. Dans cette liste, il y a entre autres Chibi-Robot qui n'est jamais ressorti sur Switch. Il y a entre autres F-Zero Bordal qui n'est jamais sorti sur Switch. Et je crois qu'on a fait le tour sur les first party Nintendo. Ah non, Star Fox Zero, mais celui-là, voilà. Celui-là, je ne pense pas qu'il ressortira. Nintendo qui fait quand même une suite à One to Switch avant de refaire un nouveau F-Zero. Vraiment, je veux... À ce niveau-là, je ne sais plus quoi faire, moi. Alors je vais être franc, je ne sais pas du tout en termes techniques. Ce qui a été fait, si c'est upscalé... Je pense que c'est upscalé en 1080p. C'est le Star Fox qui se jouait uniquement à la mablette de la Wii U. Ils en ont fait une suite à Paper Mario sur Switch déjà, non ? Me semble. En leçon des cités, écoutez-moi ça. La mablette. C'est comme une tablette, mais c'est aussi une manette. C'est la mablette. C'est aussi le nom du cheval dans The Witcher. Je n'ai pas regardé le Vauquois, cette saison 3 de The Witcher, du coup. On parlait du son des cités. Ah oui, mais alors moi, du coup, voilà. Hier soir, c'est arrivé chez nous. Hier soir, c'est arrivé dans notre quartier. C'était la fête, il y avait un hélicoptère qui passait et tout, non. Je suis le capitaine Olimar. Lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. Ah oui, la bière alsacienne, je connais. J'ai lu m'évaillouir et je me suis réveillé qu'à la surface d'une planète bizarre. Ça me fait le cœur de voir mon pauvre dolphin. Avec autant de pièces arrachées, on dirait un squelette de vaisseau. Le moteur a disparu. Je suis blacké. Elle est blacké. One to Switch, je suis désolé, mais ça sent à 200% l'idée d'un commercial qui n'a aucune idée de... Non, One to Switch, c'est un excellent jeu qui aurait dû être vendu avec la console. C'est tout. C'est un excellent jeu qui aurait dû être vendu avec la console. À part, ça n'a aucun intérêt. Et le fait qu'ils en sortent un nouveau, qu'ils soient inspirés des Jackbox, voilà. Concert de fameuse ici, putain, oui. Je l'ai sorti sur quoi à la base Gamecube ? Oui, les deux premiers sont sortis sur Gamecube. Le 3 a été sorti sur Wii U à la base, a été remaké sur Switch. Vous m'arrêtez si je dis une connerie ? Moi, la petite question dans laquelle je suis quasiment sûr, en fait, c'est que je crois qu'il y avait eu des remakes Wii de Pikmin 1 et 2. Et je crois que dans ces remakes Wii, tu pouvais diriger les machins en pointant la manette sur l'écran. Et je suis à peu près certain que ça ne va pas être... Ça ne va pas être la joie. Pour compliquer les choses, mes censeurs m'indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Ah, je ne vais pas revenir vers Dolphin d'ici là, je ne préfère pas y penser, je dois trouver les pièces manquantes. Bonjour Cassie Warner. C'est Cassie Warner, tout le monde fait un gros câlin bisou à Cassie Warner. Elle a recommencé à streamer hier soir, j'ai loupé ça, je suis un con, solable. Alors... Je ne peux pas monter la caméra ou la descendre, donc ça c'est mon angle de caméra. Je vois à 2m50 devant moi, j'ai l'impression d'être myopman. D'accord. J'ai vraiment l'impression d'être myopman, c'est terrible. Je suis censé faire quoi exactement ? J'ai retrouvé 0 des 30 pièces, encore 1 pièce et les capacités de Dolphin sont augmentées. Merci beaucoup. Merci Ony Corvus d'avoir offert la carte Platinum pour le 19ème mois à Cassie Warner. Et merci Ony Corvus pour les 65 cartes Platinum balancées dans le public. Ça c'est de la générositude. Ah je peux faire ça, d'accord, c'est ça ce que je cherchais. Je peux faire ça mais ça n'a aucun intérêt. Merci T'escaille pour les 4 mois de Platinum. 4 mois c'est 15 mois. Donc je viens de casser ce truc et je n'aurais pas dû. Très bien. Ah il fallait juste que je fasse ça. Je suis d'une intelligence extrêmement supérieure. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Une chose étrange est apparue devant moi. J'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elles s'étaient époilées. Enfin un peu plus que comment s'étaient recherchées. Expulser une graine. Mais qu'est-ce donc ? Une machine, une créature vivante. On dirait un légume qu'on appelle oignon chez moi. Je vais la baptiser oignon également. Sinon éventuellement tu peux me manger l'oignon. Euh... Oui ? La graine expulsée par l'oignon s'est plantée et a engendré une adorable petite pousse. Cette pousse émet une petite lumière et se balance sans l'aide du vent. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle m'appelle. Je suis attiré. Je vais peut-être essayer de lui faire l'amour. Quoi ? Incroyable ! En déterrant la pousse, j'ai découvert une chose horrible et extrêmement inquiétante. Je vais désormais la frapper avec une pelle jusqu'à en faire une purée. Ah pardon. Elle a retiré du sol, il n'y a apparemment causé aucun dommage. Elle reste là à me regarder avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte Pik-Pik que j'adore. Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Ça sonne bien Pikmin. Me voilà coincé sur une planète taxique, luttant pour survivre. Et pourtant, je suis intrigué. Il faut que j'étudie cet être. Je vais essayer de l'attraper. Non. Et de le lancer A. Avec A, je vais le rappeler avec B. On va voir s'il réagit lorsque j'appuie sur X ou que j'incline. X, incliné R, en appuyant sur L. Ça y est, démarche. Faire passer la caméra derrière moi avec ZL. Droite et gauche, rotation de la caméra ZR. Zoom avant et arrière. Haut, bas, changer de perspective. Oh la vache. Ah, ça y est. Je suis moins biopman. C'est trompé de script. Ah, autant pas au moins du coup. Incroyable ! Le nu on vient juste d'éjecter d'autres graines. Non. Ok, d'accord. Pardon. Excusez-moi. Le petit jeton rouge que le Pikmin est ramassé après avoir coupé de fleurs semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines de Pikmin. Le nu on semble être un incubateur. Je dois étudier ça de plus près, il va s'en dire. Vous voulez dire que ce truc est extrêmement bridable, c'est ça ? D'accord. Ok, ça, ça l'est fait, restez sur place. Et alors, attends, tu voulais faire quoi du coup ? Ah oui, on peut même faire un zoom extra large en fait. Par contre, je ne sais plus ce qu'ils voulaient que je fasse avec... Parce que ça, c'est les niveaux de zoom. D'accord, je peux leur dire de s'aligner d'une certaine manière en fait. Ok, d'accord, très bien, ça c'est une info. C'est une info qui évitera sans doute des emmerdements. Alors, je peux dézoomer, mais en fait, jusqu'au moment où je fais une action, il va me rezoomer en fait. D'accord. C'est un peu dommageable, mais pourquoi pas. Il m'en faut 10 pour pousser ça. M'enfin. Je ne peux pas monter par là-haut ? Si ? Ils peuvent me suivre ? Non, d'accord. Ah, attendez, j'ai trouvé un truc. Ils peuvent me suivre, oui. J'ai trouvé plusieurs trucs. C'est quoi ? Toi, tu vas aller t'occuper de ce doss-là. Et on va regarder ce qui se passe là-derrière, nous. Ils ont tout plagé de Tinykin, c'est dégueulasse, je suis bien d'accord. C'est la mort de l'e-sport, ça. Malamala. Malamala. Bon, et dès qu'on en a 5, du coup... Non, mais... On ne se remet pas en pause quand on a fini de bosser, là ? C'est quoi, ce truc-là ? Non, mais ce n'est pas ce que je voulais. Vous savez, ce qui est bien avec Nintendo, c'est que les touches sont vraiment simples à prendre en main, toujours. Ça n'a pas aucun putain de sens quand vous utilisez plusieurs consoles à la fois... Pardon. Hum... On peut faire sur le problème, je sais. Bien, on en a 10. Non, on en a 9. Motherfuck. Donc... Non. C'est B pour les balancer ? Oui, d'accord. Allez, mec. Allez, on se bouge un peu. On y met un peu de nerfs. Ça sera mieux pour tout le monde. Mais non, mais... Ah oui, parce qu'il faut que j'attende qu'ils poussent, d'abord. Ok, d'accord. C'est bon. C'est compliqué, le jeu vidéo, d'accord ? C'est un tout nouveau jeu vidéo. Voilà, je n'ai pas forcément eu le temps de me renseigner, moi, sur les règles. Voilà. Il est sorti la semaine dernière, le machin, et voilà. Je n'ai juste pas eu le temps, moi, d'apprendre comment on y joue. Donc voilà. Vous pouvez comprendre. Please understand. Non, vraiment, les petits esclaves, là, il va falloir s'y mettre. Les Pikmin sont curieux comme des enfants. Ils forment des groupes qui peuvent accomplir des tâches, et ils ne peuvent accomplir seuls. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Si je peux utiliser leurs capacités et les réduire en esclavage, peut-être qu'ils pourront m'aider... Ah, non, non, d'accord. Je vais derrière les pouces en maintenant A, appuyer. Je peux attraper les Pikmin avec A et le relâcher pour le lancer. Pour appeler les Pikmin, j'appuie sur B et je les renvoie avec X. Pour contrôler le groupe, j'appuie R avec X, Z, L, je contrôler la caméra... D'accord. Ok. Si jamais j'ai un doute, je peux aller là-dedans. Et retrouver les infos. D'accord. Dispersé par couleur, lancer, appeler les Pikmin. Regrouper, déplacer la caméra. Déplacer. Ah, bah non, commande par mouvement. Donc non, c'est activé, c'est dedans. Alors attendez. Ça marche avec la manette pro, ça ? Deux. Deux, il faut que j'en ai une kernette. J'avais prévu une paire de jouets cons, par curiosité. Je vais vérifier l'info. Est-ce que je l'ai bien activé, le machin du coup ? Pour visiter lorsque vous lancez, vous vous appelez des Pikmin. Ah oui, maintenant, je peux faire ça. Ah, bah ça va être beaucoup plus pratique comme ça, si on peut viser un minimum pour envoyer les trucs, plutôt que les émerder aux sticks. Le moteur de mon dolphin repose devant mes yeux ébahis. Pas un coup de chance incroyable, je viens de tomber sur une partie la plus importante de mon vaisseau, mais comment vais-je pouvoir le ramener aux dolphins ? Ah oui, je sens qu'il va nous falloir plus de Pikmins. Alors, attendez. Parce que du coup, je fais ça, et hop, sprunk. D'accord, non, parce que... Parce qu'ils sont mignons, mais ils sont un peu incompétents. D'accord. En fait, il faut que je maintienne le bouton de viser, et à ce moment-là, ça passe en motion, en fait. Ça va suffire, ça, au fait ? Ça en fait 1, 2, 3 et 5. Oui, ça va suffire. Ça suffira d'autant plus si vous bougez un peu le fion, donc euh... Hein ? Faut qu'il y a un coup de main, là. Chompe, chompe. Quand de nombreuses graines germent en même temps, c'est assez ennué de les déterrer une par une. Ben oui, ça, je te confirme, oui. Ma femme me dit toujours que j'excelle pas dans les tâches répétitives. Tu as une femme, toi ? C'est un putain de message d'espoir. Maintenir A. Parce que j'attaque des Pikmin group, ils deviennent tout excités et prennent des couleurs vives. En quittant le groupe, ils deviennent pâles et émettent une petite lumière. Faire attention à ces détails pour défoncer... D'accord. Bonjour, Luminac. Bienvenue. Véritable orgie de Pikmin. On va attendre que tout pousse. Et après, je maintiens juste... Ah, c'est ça ? Je peux tous les choper ? Attendez. Vérifions l'info. Oui. 24 sur 25. Il en manque un. Ah ! Oh, le con, il a paumé un Pikmin. Ou je l'ai foutu ? Je vais me faire enguler. J'ai paumé un Pikmin. Ok. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Écoutez, allez gérer ça, les Jelly Kids. Je vais aller regarder si je trouve votre pote. Il est dans le coffre ? Il est dans le... Eh bien, j'ai paumé un des gosses. Ah, maintenant, il est là. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Petit con. Euh... Alors, d'un côté, oui. De l'autre côté, il n'y en a quand même que Venkate qui porte le machin. Donc, il y en a encore un qui se balade et je ne sais pas où il est. C'est pas grave, 24. On a un taux de perte quand même. Euh... Comment le moteur se retourne les portes tout seul dans le vaisseau ? Voilà, ne posons pas de questions. C'est entre toi et l'océan. Est-ce qu'il y en a eu un paquet d'autres, les jeux où tu as des petites créatures que tu balades comme ça ? Overlord avait fait la même chose, non ? Plus ou moins, si je ne dis pas de conneries ? Avec l'aide de ces Pikmin, je viens de faire un grand pas vers chez moi. Mon vaisseau peut enfin décoller. Première lueur d'espoir. Mais où sont les autres pièces ? Je commencerai la recherche demain. Non, non, non. Tu as le temps. Tu vas te bouger, Lyonf. Et tu vas faire le taf, Kevin. Il était 11h30. Tu ne vas pas te coucher maintenant. Non, mais la fusée ne va pas décoller comme ça, quand même. Et il y avait encore un truc derrière qu'on n'est pas allé chercher. Motherfucker ! Je le vis bien. Faire décoller le delphin. J'étais surpris de voir l'oignon décoller avec moi. Peut-être que le Pikmin peut survivre. La nuit à la surface de la planète. Ou peut-être ont-ils décidé ? Ne peuvent pas survivre. La nuit à la surface de la planète. Ou peut-ils décider de me rejoindre pour d'autres raisons ? Ils sont encore là demain pour m'aider. Ah. Il me manque 29 pièces. Si je ne retrouve pas toutes, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Je pense que tu peux faire sans le grip, Kevin. D'après vos moniteurs, le système de survie a encore 29 jours d'autonomie. Comment réparer le dolphin en si peu de temps ? En récupérant au moins une pièce par jour, connard. J'aperçois une forêt dense à la surface. Je détiens sûrement la clé de la surface. Après, j'ai appris le forêt de l'espoir. D'accord. Ne touchez pas au bouton power. Je vais totalement toucher au bouton power. Oui, il y a encore une pièce dans cette région. Ce n'est pas que moi. Est-ce que quand on récupère... Alors, les gens qui connaissent le jeu éventuellement. Est-ce que quand on récupère une pièce, c'est fin de journée automatique ? Quoi qu'il arrive. Ou est-ce qu'on peut récupérer deux pièces par jour ? Je me doute bien que je ne peux pas aller voler d'un bout de la route de la carte en une journée. Ça y est, le jeu ne va pas me laisser faire. Oui, non, peut-être que chez laquelle. D'accord. On ne sait pas, c'est bien aussi. On ne sait pas, c'est une réponse totalement acceptable. Alors. Ah, il y a une grosse pièce jaune. On peut récolter plusieurs, c'est la fin de la journée ou ton départ qui compte. D'accord. Oui, parce qu'à partir de maintenant, le temps va se couler. Dolphine posée, oignon, pikmin. Seule, étrange, planète, mal à l'aise. Inviter, pikmin, rejoindre. Tenir, lumière, oignon. D'accord. Combien je veux ? Je veux la race. Salut les kids. Latino gang, fuego. Non, mais parce que comme on n'a pas encore l'oignon jaune, ça n'a aucun intérêt à ce que je suis en train de faire. Reviens. Puisque je vais supposer que ça, il faut l'oignon jaune pour le faire. Ça, vous pouvez le taper ? Je crois que je suis en train de commettre une énorme erreur. Mais je le fais avec énormément de conviction et ça, vous êtes obligé de le respecter quelque part. Hop. Alors tant que le petit con là derrière vient peut-être rechercher mes lances, on devrait s'en sortir. Tu l'as fait deux, trois fois avec la soluce. Au air d'arc, ce ne serait pas forcément la pire idée. Parce que je suis assez curieux de la licence, mais effectivement, le système de journée qui passe, etc., ça me stressait. Donc le faire avec une petite soluce, pas très loin, c'est une idée que j'aime bien, ça. Ok. Félicitations, vous avez fini taf. On pensait que vous avez fini taf. Alors, attendez. Comment on fait de nouveau ? Allez, on va lui bouffer le cul, c'est parti. Je crois que j'ai perdu, je crois que j'ai perdu un soldat. C'est pas grave. La guerre a un prix. Non, mais il a attaqué le machin, bordel ! Les mecs se font chomp et ne font rien, en fait. Ramenez les dépouilles. Ces guerriers doivent apprendre ce qu'il se passe quand on s'attaque à mon peuple. Ils serviront de mise en garde pour les autres. Ok. Mais quand tu mets un truc jaune, ça le transforme en big mine rouge aussi. Ok, donc il ne faut pas que je récolte les trucs jaunes. C'est un piège à cul. Ah, mais tu vas directement aller récolter les autres. Je n'ai même pas besoin de toucher au stick. Ça y est, viens de comprendre. Par contre, il faut peut-être que je commence à me bouger le fillon. Parce que j'ai l'impression que la journée est en train de se passer relativement rapidement. J'ai envie d'essayer d'aller récupérer le 10 là-bas et d'aller tarter les deux petits cons. Mais si Maman Ours se réveille, il va peut-être avoir quelques soucis en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer ? Je vous pose la question. Bon, étape 1. Djihad ! Bon, étape 1. Déjà là, ça va permettre de gonfler un peu les rangs. On est d'accord que les corps qu'on voulait ramener... Non, vous les ramenez où les corps au fait ? Si vous les ramenez là-dedans. Et ça fait plus de pikmin ? Oui. Littéralement, ils se nourrissent du corps de leur ennemi tombé au combat pour... Pour reproduire leur peuple. That's some badass shit. On va attendre que les nouveaux poussent. On peut avoir... Je pense qu'il y a une limite de nombre dans l'armée. Bonjour, les gens de chez Amélia ! Qui a envie de s'envoyer le corugou en orbite. Et puis bon, ça va suivre. Amélia, on ne va pas se mentir, on avait déjà un peu d'info. Ah, bienvenue. Nous sommes en train de tester Pikmin 1 et 2 Switch. J'espère que ça va bien. Installez-vous. Bienvenue dans la Maison du Bonheur. Nous allons mener une négociation. Dans quelques instants. Pourquoi vous caressez le grou de nez, vous deux ? Négociation grandement menée. GGWP d'heureux, ça c'est de la négo ça. Ça c'est vraiment négo. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? On est d'accord qu'il y a balines sous l'avion là, quand même. Hum. Alors là, je viens de sonner midi. A partir de maintenant, je dois faire attention à la progression de l'icône du soleil sur mon moniteur et solideusement, choisir mes actions conséquences. Tu vas essayer de négocier avec ta copine en lançant des insectes dessus. Pas de soucis, si je peux te donner des tips, je suis là. Hey ! Merci Chino Morol pour les mitoies de moins d'un 8 mois de platinum. C'est vrai qu'il est que 10h52, après tout. Les Pikmin sous mes ordres, ceux sur le terrain et leur nombre total, y compris dans les oignons. Pour ajuster mon écran, je peux faire tourner la caméra, zoomer... Oui, d'accord, très bien. Ça, je crois qu'on y était déjà, mais c'est gentil. Non, mais personne ne t'a demandé d'attaquer le truc jaune, Kevin. Personne, jamais, t'a demandé d'attaquer le truc jaune. C'est le générateur infini ! Réserve d'énergie infinie ! Et alors, avec le générateur infini, tu ne peux pas... Ah oui, il en faut 40 quand même. Amène-toi pour l'instant. Mais si, j'en ai 40. Non. J'en ai peut-être 40 avec tout ce qui traîne là, en stand-by. Ah, j'en ai 40 ! C'est bon, bah au boulot alors. Et si je maintiens la touche appuyée, est-ce que ça les envoie en boucle ? Non. J'en ai bien un truc qui me permet de les envoyer en boucle, en fait. Il n'y a plus que de devoir brugner la touche. On ne peut pas en ce temps-là. Et les sticks droits ? Et les sticks droits ? Ah bon. Attendez, on va vérifier cette info. Bonjour, je vous l'ai mis. Attendez, prenons une cible. Non, pas lui. Lui, je ne le sens pas. Il faudrait qu'on arrive à monter d'abord. Et pour l'instant, je ne sais pas comment on monte. Par là-bas. Ah, par là-bas. C'est très important. Voilà, on a deux piles maintenant. Avec ça, pas de souci d'énergie. Fini les bougies. J'ai retrouvé deux pièces sur 30. Ah, peut-être l'énorme mur à côté de moi. Encore trois trouvées pour augmenter les performances de mon vaisseau. D'accord, attendez. L et sticks droits. Alors oui, ça fait ce que je veux, mais pas exactement. Mais ok. Par contre, il y a des... Par contre, par où il faut que je passe maintenant ? Est-ce que le mur en pierre, là-bas, vous arrivez à le foncer ? Ou... Ou que c'est un nom ? Je n'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est un nom. Bonjour, euh... Oui, effectivement. Ah, attendez. Parce que là, la journée avance, donc ça me stresse. Donc, j'essaie de me poser et de réfléchir un petit peu à la situation. Parce que si on ne peut pas passer par le mur en pierre... Si on ne peut pas monter de là-haut... Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a de chemins qui me permettent de monter là-haut. Ce truc-là, euh... Non. Je ne crois pas qu'ils sachent nager et que, accessoirement, les tétards, là, ils me font flipper. Il y a trois espèces de caillesses bizarres là-dedans, mais ça n'aide pas. Ah, bonjour. Tiens, c'est... Je viens de trouver la suite, je crois. Euh... Allez-y, kids. Ça, vous savez comment ça se passe, hein. Vous connaissez la règle. Il n'y a que comme ça qu'on bosse, ici. Il n'y a que comme ça qu'on bosse, ici. Et ensuite, tout le monde revient. On va se faufiler discrètement dans le rectum de l'adversaire. Et ensuite... Vous savez la manière dont j'opère, vous m'avez vu le faire. Il y a eu des morts. Pourquoi tout à l'heure, on avait été beaucoup plus efficaces et là, ça a été beaucoup plus catastrophique ? Il va falloir qu'on analyse les conséquences de cette action. Je pense qu'il y a des gens qui vont devoir changer d'affectation dans le groupe. Je crois que j'ai fait confiance aux mauvais Pikmin, là. Il y en a qui... Il y en a qui ne portent pas leur poids pour la team, en fait. Je me rends compte. J'attends mieux de vous, les kids. Attendez, est-ce que ça, par hasard, ça ne va pas être l'oignon jaune ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'instant. Et moi, j'ai tendance à vouloir écouter mon instinct. Quand tu veux, Kevin ? Quand tu veux, parce que je ne te cacherai pas qu'on n'a pas que ça à foutre aujourd'hui. La couleur est différente, mais ça ressemble bien à Pikmin. La différence, c'est que celui-là semble avoir de très grandes oreilles. On dirait aussi le fait qu'il est jaune, putain. Il y a un autre Pikmin en appuyant sur R. Pourquoi tu parles, Kevin ? D'accord. Très bien, c'est noté. Proche de la fin de la journée, les Pikmin à temps près du dolphin et les oignons regagnent. C'est dernier tout seul. Je vais le passer à des traînards. Pikmin est encore planté, ils sont en sécurité. Je n'aime pas l'idée de laisser Pikmin tout seul la nuit. D'accord. Est-ce que tu peux éventuellement... Attendez. Il est où le jaune ? Bon, ok, j'ai compris. Vous savez quoi ? On s'occupera de ce dossier jaune demain. First thing in the morning. Mais non, mais du coup, laisse. Laisse le jeton. On ira chercher les jetons jaunes avec les jaunes. Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas où on va. Par ici. Très bien. Bon. D'accord. Ramassez vos Pikmin ou ils seront perdus. Pas de stress. Tu m'as dit que les plantés, on s'en fout. C'est ce que tu m'as dit. Pourquoi 93 ? Ils seront les autres. Je le vis bien. Ils seront les 14 qui manquent. Je reste cool. Ah, c'est ce dans le sol. Ok, si c'est ce dans le sol, tout va bien. Je garde mon calme, vraiment. Dans toutes circonstances, ce n'est pas pour rien que les gens parlent en permanence de mon cool légendaire. Merci Badawan pour les trois mois de Platinium. C'est adorable. Deux jours depuis le crash, de nombreuses pièces de mon vaisseau sont éparpillées dans cette région. Si je pouvais au moins retrouver les pièces de mon radar, je pourrais utiliser mon écran de radar afin d'augmenter mes chances de survie. Il suffirait d'appuyer sur... Il existe de nombreuses formes de vie ici. Je suis attaqué. Combinaison 30 au moitié. Retourner au vaisseau. Tenir le vent. Appuyer sur A. Réparation. D'accord. Nous saluons les douze Pikmin perdus au combat. Il y a un moment... Voilà. Des accidents arrivent. Vous savez, c'est ça le... L'e-sport, parfois, c'est très brutal. Vous ne vous en rendez pas compte, vous, forcément, parce que vous n'êtes pas super e-sportif. Alors, attendez. Vraie question. Si je ramasse les trucs jaunes avec les rouges, ils vont les amener au vaisseau rouge, c'est ça ? Il faut que je ramasse les trucs jaunes avec le mec jaune. Pour qu'il l'amène au vaisseau jaune et pour que j'ai plus de jaune. C'est quoi l'espèce de plante qu'il y a en train de pousser ? Ah, est-ce qu'il va me faire repopper des Pikmin roux à l'intervalle régulier, comme ça ? Si je le chie vraiment dans la colle au dernier degré, il y aura une solution. Bon, renvoie-moi les rouges là-dedans, pour l'instant. J'ai envie d'expérimenter avec mon corps. Et toi, on va essayer de te trouver des poteaux. On échappe le truc. Fais le taf, Kevin, là, je veux dire, va jusqu'au bout. C'est quand même pas très compliqué, jusqu'au bout de ses intentions. Let's go, les poteaux. Allez, 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 Kevin. Kevin, hop là, champou. C'est pas à moi de tout te dire non plus, Kevin. Allez. Qu'est-ce que ça dit de ce côté ? On y va, oui, c'est parti. La couleur n'a pas d'importance. Donc, je peux ramasser les jetons. La couleur des jetons n'a pas d'importance. D'accord. Ok. Ça, ça bosse. Je crois qu'il y avait un truc jeton jaune là-bas aussi. Oui, il y a un jeton jaune là-bas aussi. Très bien. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que quand je ramène des jetons un, il y en a deux qui pop chez eux ? Faut pas que je m'en plagne. Je compte, Kevin. Ok. Je ne sais pas si ça apporte un bonus. Ça serait logique, quelque part. Merci. Allez, allez, allez. Pas que ça flotte aujourd'hui. Je vous préviens qu'on a du taf. Il va falloir être réactifs, les kids. Ok. Je vais supposer qu'il va falloir que je construise mon armée de jaune là, tout doucement. Management toxique. Ce n'est pas du management toxique, c'est juste que là, nous, bon, là, sur Q2, Q3, on va avoir des soucis. Il va falloir juste que l'équipe se réorganise et qu'on mette en place un workflow qui soit un peu plus décent. Parce que là, sinon, on va se faire écraser sur le Q4. Et comme on voulait qu'on paye les dividendes, nous, à la finale. Moi, il faut que vous compreniez que j'ai un business à faire tourner aussi, quoi. Ah oui, là, dans votre petit monde de bisounours, hein. Votre petit monde, là. Tout va bien, hein. On n'a pas à se poser de questions, etc. Mais bon. Moi, j'ai un business à faire tourner. Je ne suis pas là pour faire du social, hein. Bonjour, Abigail. Oui, qu'est-ce que j'ai encore fait ? J'ai fait quelque chose ? J'ai fait quelque chose. Il y a Abigail qui vient et qui dit qu'il faut qu'on parle, c'est que j'ai fait quelque chose. Yeah ! Eh bien, voilà ! C'est ça, ce qu'on veut ? Ben oui, mais tu... Non ! Je suis super fier de toi. Abby a eu sa certif à WS. Eh ! T'as cartonné, c'est l'essentiel ! Tu vois, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que, même dans ce contexte-là, tu peux arriver à avoir ta certif et tu peux faire le truc. Et oui, ça s'est fait dans la douleur. Mais ça ira que en s'améliorant, maintenant. Donc, c'est une super nouvelle. Je suis juste super fier de toi. Je suis super content parce que tu l'as eu, ton truc. Donc, oui, on va totalement fêter ça cet après-midi. Tu me gardes un moment et on va faire ça. Je suis super content pour toi. Le cerveau est encore fonctionnel. Oui ! Et ça dira qu'en s'améliorant. Bordel de cul. Je suis très content d'entendre ça. Vraiment. Bon ! Je te préviens, le discours de motivation macroniste, c'est un coup, elle se mette à commu à dos, ça. Non, car ma commu sait totalement que je ne suis pas vraiment... Vous, vous pouvez porter ces trucs-là, je parie. Oui. Est-ce que vous pouvez les balancer contre des murs ensuite ? Je suis super content pour toi. Ce sont des cailloux qui vont tout faire péter. Je te spoil, mais je suis à peu près certain que lui, je le balance contre un mur. Comment je peux sélectionner celui qui a le caillou en main ? Comme ça. J'ai fait une erreur. D'accord. Oui, non, mais c'est bon. Kevin, on y était. On y était 14 fois, déjà. Je... Mais je suis au pésan 2, en fait. D'accord. Alors, on va essayer de viser un peu plus. Je n'ai pas encore un truc à ramasser, d'ailleurs, ici. Genre une pièce, genre un truc comme ça. Attendez. Mais il y a des cailloux pour tout le monde. Merci. Oups. Ok, j'ai peut-être suicidé un pauvre Pikmin qui n'a rien demandé à personne. Ah ! C'est vraiment un endroit de bonheur et d'amour ici, dites donc. Je... Écoutez, la guerre, parfois... La guerre, parfois, c'est brutal. La guerre, parfois, c'est sauvage. La guerre, parfois, c'est se confronter à la réalité du terrain. Alors, je veux bien que vous, dans votre petit monde, là, de bisounours, chrétien de gauche, ce genre de choses-là, vous... Ça vous fait pousser des petits cris. Et ensuite, vous tenez votre petit collier de perles et vous attendez que ça se passe. Mais ici, c'est la réalité. Ici, c'est du brutal. C'est moi qui ai lancé la guerre. Alors, je n'ai pas lancé la guerre. Je me suis défendu contre une invasion. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont volé... Mes pièces de vaisseau, c'est mon droit le plus strict de les récupérer. Le code pénal américain indique... Ah, justement. Normalement, c'est de droite, les chrétiens. Mais alors, les chrétiens de gauche, c'est les plus dangereux. C'est-à-dire, c'est tous les dangers des chrétiens avec tous les dangers des gauchistes. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans ce monde ? Je pose la question. Et vous connaissez déjà la réponse. Allez, on va y faire un à la fois. Comme des mecs chiants. Et ensuite, on va baiser en missionnaire et attendre les douze coups de midi. C'est ça la suite. C'est pas le jeu vidéo que je veux défendre, moi, hein. Je vous le dis. Est-ce que vous êtes doués en attaque, vous, les kids ? Vous savez quoi ? Je vais aller rechercher les rouges. Les rouges, ça a l'air d'être plus les attaquants. Tu arrives sur la planète, tu exploites les locaux et tu défonces les autres espèces. Alors, non, je leur apporte la culture à ma manière. On n'est pas obligé de voir toutes les choses d'une manière si négative. Perso, moi, je pense que je suis dans un esprit de vouloir les aider, en fait. A gérer la situation au quotidien un peu mieux. Clairement, ils avaient besoin d'une aide, loin de moi, l'envie d'utiliser le mot occidental, mais extérieure. Pour gérer une situation qui a l'air d'être compliquée pour eux au quotidien. Regardez ce petit Pikmin jaune, là. Qui vient de réveiller le truc tout seul comme un connard. Ok, go ! Go, go, go ! 94, c'est un massacre. C'est un massacre qui vient principalement dû à l'incompétence d'un de nos... L'incompétence d'un de nos soldats qui a causé la mort de toute l'identité à lui tout seul, d'ailleurs. On a perdu 9 soldats à cause de l'incompétence de 1. C'est bien le signe que s'il n'était pas là, il ne s'en sortirait pas. Ça, c'est hashtag fact. Non, mais attendez. Pause, 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 pause. Vous, vous allez laisser tomber ça. Et toi, là-bas, je vais arriver à te sniper avant que tu la portes. Car j'ai le talent dans les doigts. Alors. Du coup. Non. Je vais arriver à retrouver mes touches, c'est imminent. Non. Il y a cette touche-là, voilà. Premier coup. On impressionne ça. Et non, mais je t'ai dit de me donner jaune, connard ! Pardon. D'accord. Vous n'arrivez pas à le trouver, le truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on fait une découverte sur les Pikmins. Alors que j'avais dépossé 100 Pikmins sur le terrain, l'oignon a cessé d'expulser des graines. Motherfucker. Goddamn shit. Très bien, c'est noté. Tu sais quoi ? Tu n'avais pas besoin de finir cette phrase. Vraiment. Je trouve que c'est déjà un peu humiliant que tu aies choisi de la finir. Mais crois-moi, j'ai compris. J'ai compris que j'avais juste pas le droit d'être heureux dans ce jeu. C'est noté. 14, 17, 15. Il n'y a plus aucun jaune qui traîne naturellement. Bon, vous savez quoi ? Vous vous allez retourner dans votre oignon rouge, là. De con. Pardon, excusez-moi. Et on va voir le reste après. Est-ce qu'il y a un monde extraordinaire ? Merveilleux ? Vous arrivez à faire ce qu'on vous demande ! Pardon, excusez-moi. 17, j'en ai 19. Je n'ai récolté aucune pièce de vaisseau aujourd'hui. Apparemment, j'avais une pièce jaune qui traînait là et de l'emmener dans l'autre vaisseau. Ma vie pue. Pas du tout. Ma vie ne pue pas. Tout a été réfléchi. Chaque action. Millimétrée. Le gameplay IQ au sommet, dans toutes circonstances. Ah, et en plus, j'en avais encore deux dans le stock, en fait. En fait, on aurait pu régler ça directement. Je vais présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai insultées et à tous les pikmin. qui j'ai pu me montrer par moments légèrement bourru. Voilà. Je voudrais aussi montrer des excuses à toutes les filles que j'ai aimées avant. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il ne me les transfère pas ? Pourquoi il me les... Ah, attendez, parce qu'il faut que je les récolte d'abord, c'est ça ? Ok, j'arrive. Allez. Allez, on peut le faire. Oui ! Attention, les mecs, par contre. Ok, vous n'en avez rien à foutre. Très bien. Ça, je l'admire. Ça, c'est une attitude volontaire, ça. J'ai une profonde admiration pour les gens qui n'en ont rien à foutre. Par là. Ah oui, c'est l'autre stick. Enfin, d'accord. Allez, on se t'adonne, les kits. Mais non, mais finissez le boulot, bordel ! Mais putain, Kevin. Dépêchez-vous de m'emmener ce truc. Ok. Allez, on mange tout le monde. On va faire les choses proprement. Ok. Alors, on n'a récolté aucune pièce de vaisseau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup progressé. Je crois. Je ne me cacherai pas, je ne suis pas à 100%. Salut ! Oula ! Oula ! Oula ! Il y a de la fête dans ces petites boîtes ? Euh... Bonjour. Vite. Vite. Vite, petit être, 3 secondes pour entrer. Merci, Flemme 1er, pour les 10 mois de Platinum. Vite ! Vite ! Tout va bien. J'ai repéré deux nouvelles pièces. Et il faut qu'on commence à sacrifier les rouges. Ça, c'est une info aussi. Ça, c'est que... L'info, c'est que les rouges ont vécu un peu trop longtemps. Et que là, il est grand temps pour eux de commencer à accueillir la mort comme un compagnon. Qu'est-ce que... Mais d'où ils débarquent, les grands chiens, là ? Je peux maintenant ajouter les piques mille jeunes à ma liste de découverte. Hum-hum, oui, d'accord. Hum-hum. La partie s'en groupe. D'accord. Ok. C'est maintenant que j'ai compris cet intérêt stratégique. C'est bon, on a eu 10 pertes. C'est rien, 10 pertes, vraiment. Dans le grand ordre des choses, dans une guerre, c'est quoi 10 soldats qui tombent ? C'est rien. Bon, on va encore faire une journée. On va essayer de récolter deux pièces. Je pense qu'en y allant et en y mettant l'effort de la puissance mentale, c'est une possibilité. Mais pourquoi il y a de nouveau le jeton de vin, là-haut ? Quelque chose d'extrêmement mystérieux est en train de se passer ici. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais... Some Stranger Things Shit est en train d'arriver. Vous savez quoi ? Vous allez me récolter ça, du coup. On commence à 15 sur 20. On laisse un contre. Quand tu veux, Kevin. Quand tu veux pour venir faire ton taf, vraiment. C'est bien que tous tes potes ne sont pas en train de t'attendre. Donc c'est cool, tu vois. Tu peux prendre ton temps. Fucking hell. Ah, donc. Là, c'est le truc, mais quand on passe ici, il y a plein de créatures qui pop, c'est ça ? Oui. C'est donc ce qu'on appelle dans le milieu un piège. Par contre, on a une pièce là. J'ai l'impression que j'avais vu une deuxième pièce là-haut, vu. OK. On va donc arriver préparé pour ce piège. Saper comme jamais. Je veux une armée de sang rouge. Ah, sauf que j'ai encore des jaunes qui sont dessus. Je vais me permettre d'insister. Tu sais quoi ? 60, ce sera déjà très bien. 60, ça devrait déjà permettre de répandre la justice. 60 sur 80. Je pige rien. Je pige rien comment ils comptent les trucs dans le jeu. C'est pas grave. Voilà, on s'est préparé à l'assaut. Résulteur, on a pu répondre immédiatement. Ah, par contre, ça c'est un souci. On a pu répondre immédiatement. Allez, il est encore vivant, lui. Quelle drôle d'idée. Est-ce que je peux vous balancer d'ici pour que vous récupérez ça ? Oui. Est-ce que toi, tu es encore vivant ou pas du tout ? Toi, tu es encore vivant. Non, mais ne va pas attaquer le mur, beaucoup de cons. Le radar ! Très bien. Plus pour consulter l'écran du radar. On s'occupera plus tard d'aujourd'hui. Et là derrière, il y a un drôle qui avait derrière un mur en pierre. Mais c'est un mur en pierre noir. Est-ce qu'il y a une différence entre les murs en pierre noir et les murs en pierre qu'on a déjà défendu jusqu'ici ? Je ne sais pas. Je vais supposer que ça ne va pas être une bonne nouvelle, mais on verra bien. Bon ! Bon boulot, les kids. C'est ce qu'on veut, nous, dans le groupe. Ce genre d'attitude volontaire, on veut que ça bounce. Est-ce que vous avez entendu parler de Willy Denzé ? Nous, ce qu'on cherche dans le groupe, c'est une attitude Willy Denzé. Passer le mur du son, le signe de mon nom, je me place efficace, suis ma direction. B-b-bounce, b-bounce, b-bounce. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, si je le dis comme ça. Voilà, voilà. Pardon. Donc. Ah oui, il y a encore tout le groupe là. Ok, tout va bien. 100. Parfait. Donc, on va faire un tour par ici. Et du coup, hop. Je vais récupérer ça. Par contre, j'avais une vision globale de la situation, du gaming 360, toujours, vous me connaissez. Ce n'était pas par là du tout que je voulais qu'on passe. On est où ? Par ici que je voulais qu'on passe. Donc, hop, hop. Voilà. On va mettre toutes les chances de notre côté. Ok. Bien joué. Je pense qu'il y en a un tout seul qui peut aller s'occuper de ça. Oui. Alors. Non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est ce que je craignais. Ok, donc c'est un échec. Ça arrive. Parfois, même le plan le mieux goupillé du monde peut avoir des erreurs. Et ça non plus. Très bien. Je ne vous cacherai pas qu'on va... Voilà. La situation se complexifie un peu. J'avais des plans. Ces plans me paraissent extrêmement sensés. Il y a un passage par là, en fait, juste à côté de moi. Il y a un passage par là qui mène vers un truc avec une étoile. Moi, je crois à mon étoile. Ok, c'est ce passage-là, donc mon étoile, je peux me la foutre dans le cul. Très bien. Alors. Du coup, changeons de plan. Je repère sur le radar qu'en passant par ici, puis par ici, puis en continuant tout droit, il pourrait se passer quelque chose de « Wound the Fall ». Mais, pour qu'il se passe cette chose, « Wound the Fall », si vous avez voulu se bouger le fiant à l'arrière, merci, nous allons devoir affronter des créatures bien peu ragoûtantes. Ça tombe bien, je n'ai aucun amour propre. Ça fait des corps recyclant son corps, de toute façon, on sera déjà bien au-dessus du gobel. On va d'abord défoncer tout le monde, s'il vous plaît. Avec le temps qu'il se retourne, là, déjà, c'est fini. On peut vraiment les attaquer dans le dos, comme John Wayne me l'a appris. Ok. Je voulais appeler les gens qui ne branlaient rien, en fait. Vous étiez sur un dossier, déjà, donc occupez-vous de votre dossier. Le temps passe déjà assez vite dans ce jeu. Ok. Comment ça, le nom ? Mais non, mais vous ne vous voutez pas dans la flotte ! Je le vis bien. Ah ! Non, tout le vis bien. Ok. Mais pourquoi vous... Ah, attendez. Non, non, non. Non. Il y a une logique. Il y a une logique. Merci beaucoup ! Mais ce n'est pas grave du tout. Écoute, c'est un... Ce n'est pas grave. Ok, vous arrivez à vous traîner jusqu'à la côte, quand même, ce qui est une belle nouvelle, mais... Non, pas tous. D'accord. Je... Pourquoi ? Est-ce qu'il faut que je vienne par l'autre côté, c'est ça ? Ah, est-ce que c'est un de ces trucs où... Ah, pour ça, il te faut les Pikmins bleus qui savent nager, et eux, ils pourront pousser le carton qui permettront aux autres de passer. Est-ce que c'est un de ces machins qui a une absence totale de dignité ? Oh, Elton Ferragune n'est pas d'accord. Elton Ferragune s'inscrit en faux. Je... Je vais être fain avec vous. Ce n'est pas le jeu vidéo que j'ai envie de défendre, ça. Bon. Oui, oui, il sait. Il sait l'heure qu'il est. Il sait qu'il a dit qu'il a récolté deux pièces aujourd'hui. Il sait qu'il ne les a pas. Vous en faites pas, il est au courant. Euh... Il sait. Il sait qu'il y suit un important achic personnel. Je... C'est quoi le truc qui est quignote en rouge, là ? Ça ne me rassure pas, ce truc qui est clignotant en rouge. Est-ce que ça veut dire que j'ai oublié un Pikmin et que le radar me l'indique ? Est-ce que c'est pour ça qu'on est à 99 sur 100 ? Jamais de la vie, j'aurais fini à l'heure pareil, si on est très clair. Mais imaginons que je vois le Pikmin que j'ai oublié qui est juste là. Imaginons simplement deux secondes. Mettons-nous dans la position... Mettons-nous à la place d'un mec qui aurait oublié un Pikmin. Bon. Le problème, c'est que pour être très franc, ce mur-là, je ne sais pas comment je le pète pour l'instant. Peut-être qu'il va me falloir des super-super. Bon, ça, vous le récoltez, donc de sagouins, là, pour coûter en une. Juste pour faire semblant, juste pour voir l'effet que ça fait. Alors oui, oui, t'en fais pas, je suis très au courant qu'il y ait eu un DLC de Powerwatch. Il y a eu un DLC de Powerwatch qui est sorti le jour de mon anniversaire. Oui, bien sûr qu'à la seconde où ça a été annoncé, j'étais en train de faire Motherfuck. Je n'y vois pas une forme de... Je n'y vois pas du tout un hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Mais pourquoi il y a des Pikmin qui se sont paubés partout ? Ok, c'est bon, j'en ai un. Voilà, c'est mon... Ce que vous entendez, c'est la voix d'un homme qui, effectivement, a dépassé ses limites. Do you know Julian Daré ? Because I am the Julian Daré of the Streaming French. Donc, ils sont où, tous ceux qui sont paumés, là ? Putain, il faut que je refasse tout le tour, c'est un plaisir. Vous, bande de sacoches ! Étoile inutile sociale ! Pardon, excusez-moi. Bonjour, Sir Matthéos. Ça joue à Pikmin ? Non, mais à mon avis, on ne va pas tarder. Dites pas qu'ils sont de nouveau restés coincés derrière un truc. Mais sérieusement, vous êtes les trois plus couillons de la bande, c'est ça ? Votre IA était codé avec les genoux à vous trois ? C'est quoi le problème ? Je veux dire, ma question, c'est est-ce qu'il y a une explication scientifique à ce qui vous arrive ? Oui, oui, ben écoute, moi je vais te coucher aussi, si tu continues à me parler comme ça. Très bien. Bon, je comprends mieux, pour être extrêmement franc. C'est bon, on est large encore. Je comprends mieux l'intérêt du jeu et comment il se joue. Je vois mieux le concept maintenant. Ça répond toujours pas à ma question exactement, mais oui, je pense effectivement, du coup, que... C'est peut-être pas forcément complètement déconnant de le faire... What is this shit ? C'est pas forcément déconnant de le faire avec une soluce sur les genoux. Pour comprendre ce que tu dois faire et dans quel ordre. Ok. Parce que pour l'instant, c'est un peu abscou. Et parce que je pense qu'il y a certains trucs où je ne comprends pas encore forcément avec les règles et qu'une fois que... Et si je me prenais sur les genoux, je serais... Ah putain, tu peux faire ça ? Ce qui serait plus clair. En tout cas, moi qui étais parti un peu sur l'idée de dire HH, remake de Pikmin, etc. Petit 1, même s'ils n'ont pas tellement touché aux textures, ils les ont visiblement upscalé joliment. Et ça a fait le taf de ce côté-là, ce qui est déjà pas mal. Et petit 2, ils ont mis le contrôle avec les mouvements. Ce qui est quand même très très bien. Les Pikmin ramènent toujours leur point à leur oignon, qu'ils rapportent des jetons de nourriture de même couleur à leur oignon. D'accord. Les Pikmin ramènent toujours les proies à leurs oignons. Lorsqu'ils rapportent des jetons de nourriture de même couleur à leurs oignons, ceux-ci produisent plus de graines que d'habitude. Je peux grouper les Pikmin par couleur maintenant 1 et appuyer sur R pour les changer. 1, enfoncer, yada, 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 yada. Kingdom Hearts, la semaine prochaine, on attaque. Parce que cette semaine, forcément, c'est un peu le bordel, on attaque la semaine prochaine. On s'enfonce. Bien ! Très très cool, en tout cas. Je ne m'attendais pas forcément à l'aimer, à l'apprécier autant que je l'apprécie. Mais en fait, contre, très chouette. Je vais peut-être tomber un peu dans Pikmin, moi, dans les temps qu'ils viennent. Peut-être que du coup, ça me hypera pour Pikmin 4. On verra bien. Allez hop ! Au revoir YouTube. On verra bien ! Sous-titrage FR ?